Salut, c'est Shep ! Salut, c'est Jike ! Et à vue dans cette nouvelle Arkham JCE TV, nous nous retrouvons, mon cher Jike, aujourd'hui pour le 6ème qui est le 5. Déjà ! C'est la même numéro 5, mais c'est la 6ème vidéo de cet héritage de Dunwich, que le temps passe vite ! Et il fait en favori, hein, sorti le t-shirt Arkham. Ksoulou, Ksoulou, elle est en ta cul ! Alors, attention à ne pas confondre avec un autre mot, évidemment ! Alors, c'est... On va continuer, hein, cette fois-ci j'ai sided mon deck, je n'ai pas oublié mon vue perçante, parce que figurez-vous, dans le genre au boulet, la dernière fois j'avais sided vue perçante, vue perçante... Non, pas sided, tu avais XP ! Je l'avais XP, pardon, oui, j'avais XP vue perçante, qui est intermanent, et je l'avais mélangé dans mon deck ! Et bon, ça ne nous a pas empêché de gagner, non, mais pas grâce à toi ! Non, on fait que non, voilà ! Non, je n'ai pas eu d'affluence, parce que je ne l'ai pas pioché, elle est intéressée dans mon deck, donc ça n'a eu aucune influence, je ne l'avais pas pioché ! Bah ça a eu d'affluence que tu ne l'as pas eu, du coup, depuis la partie ! Oui, oui, mais je veux dire, ça n'a pas... Ça n'a pas... Non, même tu l'aurais pioché, tu aurais dit « Ah, je l'ai oublié, je l'ai mis sur le truc ! » Et donc, c'est juste que tu as joué de manière optimale. J'ai fait d'autres reprétages, tu verras si ça sort ce que j'ai pexé. Ah, surprise ! On ne verra pas. En fait, il a mis d'autres permanents dans son deck. On verra si ça sort, hein ! Bien, nous sommes aux frontières du Visible. Ouais, c'est juste à votre vie de Dermi-Op, ça. Ah, ça, on ne m'en parle pas. Alors, euh... Aux frontières du Visible, scénario 5. Vos recherches dans le village de Dunwich ont permis de mettre à jour un certain nombre de documents, de journaux et de théories ésotiques. Lire tout cela vous laisse exténuément et mentalement épuisés. La plupart ont été écrits par un seul homme. Seth Bishop. Où sont les six autres ? Alors, si, en vous renseignant dans le village, vous apprenez que Seth est un habitant de Dunwich. Seth faisait partie des personnes qui ont été les témoins directs de la dévastation apportée par les événements de l'abomination de Dunwich, comme l'a surnommé Armité. Bizarrement, peu de gens ont aperçu Seth au village depuis lors... On parle de qui encore ? Seth ? De Seth. Oui, parce qu'au cas où il n'aurait pas assez répété dans le paragraphe. Et ceux qui l'ont vu prétendent qu'il avait les yeux injectés de sang et le visage pâle et en chueur. C'est étrange. J'ai vraiment écrit ça ? Non. Attends, comment peux-tu penser que ce soit écrit là ? Je ne sais pas, ils sont tellement nus dans l'écriture qu'ils ne pensent pas à ça. Non mais, sérieux. Vous ne doutez pas que quelqu'un ayant vu ce dont Seth a été témoin puisse paraître nerveux ou paranoïaque. Mais plus vous lisez ces écrits déments et frénétiques, plus votre certitude qu'il est impliqué dans les derniers événements s'affermit. Ou plus notre certitude qu'il se drogue s'affermit. Mais nous aussi, on se trompe tous. Ces écrits parlent de rassembler les restes et d'utiliser des procédés mystiques pour imprégner l'essence des pères. L'essence des pères. Imprégner l'essence des pères. Ok ? D'accord. Ok ? Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire ce genre de phrase. Il y a des images mais je ne vais pas les décrire. Non, parce que moi quand je décris des images dans une IA générative d'images, on sait ce que ça donne. Bon, soit un private joke, ceux qui savent. Dans d'autres créatures. L'essence des pères. Dans... Ah oui, non, attends. Je recommence ma phrase parce que je me suis interrompu au milieu d'une phrase. Pas bien. Donc, ces écrits parlent de rassembler les restes et d'utiliser des procédés mystiques pour imprégner l'essence des pères dans d'autres créatures, voire d'autres personnes. Ceux qui sont plus clairs comme phrase. Les explications et diagrammes qui les accompagnent sont d'une incroyable complexité et défient l'entendement. C'est un cours de maths quoi. Ah, merde, 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 j'ai oublié qu'il te plaît. Aïe, 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 que dur. Je te pardonne, je te pardonne. Avant que vous ne soyez parvenu à trouver et arrêter Seth, plusieurs hommes et femmes du village viennent vers vous paniquer. Il est de retour ! J'ai mis l'un des hommes que vous reconnaissez comme étant Curtis Watley de la branche saine. La chose qui a tué l'effraie est revenue. Elle a détruit la maison des bishops comme si c'était une brinde. Kurtis et les autres villageois se mettent à parler tous en même temps et la panique commence à percer dans leur voix. Que souhaitez-vous faire ? Il faut choisir une option. Vous tentez de calmer les villageois afin d'en apprendre un peu plus. où vous essayez de convaincre les villageois d'évacuer le village. Je pense que vu que tout le monde est con, on ne va jamais les convaincre. Moi, j'ai... Là, à mon avis, au montage, je vais afficher un petit même. J'aime bien. Calmez-vous, calmez-vous. On ne va pas calmer les villageois. On est sûr que ça va être un échec. C'est vrai que c'est une bande de teubés dont la moitié sont des cons sanguins. Moi, je dis... On dit juste qu'ils se cassent, du coup. On ne va pas les pattes. Ouais. Ouais. Comme ça, on peut aller piquer dans les barraques. C'est comme dans le train. Voilà, c'est ça. Ah, c'est malade. On reste cohérent. Bien sûr. Tout le rôle plaît. Bon, ok. Ben, cassez-vous. Voilà. Il vaudrait... On va le faire diplomatiquement. Il vaudrait mieux que vous vous mettiez à l'écart de ces événements. Nous, gérons la situation. Cassez-vous, bande de gueux. Donc, on va lire la partie 2. Oui. Vous prévenez les villageois qu'ils sont en grand danger et les presser de fuir de Nuit dès qu'ils le peuvent. Plusieurs d'entre eux suivent immédiatement votre avertissement. Surtout venant de la terrible monstruosité qui a précédemment menacé leur village. Curtis tombe à genoux, fébril et en sueur. Il semble anéantir. C'est encore cette chose, n'est-ce pas ? Elle est revenue pour nous, bégaye Curtis. J'espère que vous avez cette poudre que le professeur avait la dernière fois. Oui, la poudre. Vous ne pourrez même pas voir cette certaine chose sans ça. D'accord. Il faut prendre la poudre pour voir la chose. C'est cohérent. Aujourd'hui, je préférerais même ne jamais l'avoir vue. Il faut faire quelque chose pour arrêter ce carnage. Mais si les documents que vous avez trouvés disent vrais, il pourrait y avoir plusieurs de ces créatures. Plus on est fou, plus on rie. Voilà, voilà. A indiquer dans votre carnet de campagne que vous avez averti les villageois. En fait, si je comprends bien le scénario, nous, c'est des fous. Et nous, le but, c'est de chasser leurs démons et de les soigner pour qu'ils puissent sortir de l'hôpital psychiatrique. C'est un peu ça, hein ? Mais non, tu n'as rien pigé. C'est tous des drogués. Oui, des drogués. Et nous aussi, on vient chercher notre dose parce qu'elle est bonne, Arkham. Elle est pure, tu vois. C'est ça aussi. C'est plus ça, en fait. Là, on va prendre un peu de leur poudre pour tester et pour voir si on voit les créatures aussi. Pour vérifier si c'est de la bonne. Ah, c'est ça. On teste la marchandise. Voilà, on teste la marchandise. Bien sûr. Et puis après, on la ramène à Arkham et on se fait de la thune. Voilà. Sans travailler. On est bons au business. Voilà. Profitez des gens faits pour gagner de l'argent. Profitez des tutos de chez PJK pour gagner votre business sans vous ruiner la santé. Enfin. Bon, pas trop. Bon, allez. Mise en place, il y a une petite flèche. Ah oui. C'est toi, monsieur Flech. C'est moi. Alors, les lieux ont été choisis au hasard, surtout. D'accord. Je fais confiance. Alors, il faut vérifier le nombre de noms inscrits sous la mention sacrifié à Yorxotot. Enfin, je crois qu'il y en a qu'un. Ça va, il me semble bien. Ça va, il me semble qu'il y en a qu'un. Je te laisse vérifier. Oui, un. C'est pratique cette application Arkham de Cartes. Je vous la conseille à tous, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout le monde connaît sûrement, mais... S'il y a zéro ou un nom inscrit, mettez en jeu un exemplaire du rejeton de Yorxotot dans le vallon de la source. Et un exemplaire du rejeton de Yorxotot dans la lande dévastée. Je crois que, ici, moi, tu en as plus que tu as des rejetons. Ah, tu penses ? Oui. Là, on démarre avec deux. Ensuite, mettez de côté les trois autres exemplaires de Yorxotot. Moi, je pense que c'était deux noms. Si tu avais au moins quatre noms inscrits, tu en mettais juste deux de côté. Et tu retirais les trois autres de la part. Et ici, on a les cinq de la part. Ah oui, donc, on est pas bien. Non, mais le but, c'est d'en avoir le plus possible. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est trop retiqué, ce machin-là. Il faut trop réfléchir pour avoir une histoire. Alors, je mets de côté les formules ésotériques. Un investigateur, il y en a Poudre d'Ibngazi dans son deck. À l'autre point, elle est la chercher dans son deck et de la mettre en jeu. Oui, là, il faut peut-être d'abord faire sa main de départ avant. Ah, c'est quoi tu as dit ? On a le droit de la mettre en sa main ? Oui, en jeu. En jeu ? Ah oui, donc, il ne faut pas que je l'aille en main de départ, je sais pas qu'il est. De toute façon, si tu l'as en main de départ, tu l'as en main de gamme. Il ne faut pas l'avoir en deuxième main de départ. Attends, là, il manque une connexion. Ça va là. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un bon nombre de 2, 3, 3, 3, ça m'a l'air bon, hein ? Ça m'a l'air bon. Bon, moi, je suis le géographe, donc je suis censé pouvoir... C'est quoi qu'il y a une bonne vision d'espace ? Moi, j'ai du tout cas dans une vision d'espace. Je suis censé pouvoir contrôler ça. Même dans le plan. Même dans le plan. J'aime bien. Note que c'est de la théorie des graphes plutôt que quelque chose, mais je n'ai pas l'habitude de faire la théorie des graphes avec des putains de trucs colorés, quoi. D'autres qui ont pensé à Daltonia, ils ont mis des couleurs et des formes. Des formes, c'est très bien. Alors, j'avais déjà mélangé mon Dakar, je ne triche pas, je vous assure. C'est qui qui avait l'art ? C'est moi qui l'ai. C'est toi. Moi qui râlais de ne pas avoir des armes, j'en ai trois. Je peux même me permettre d'en... J'ai encore mis l'art dans ma départ, mais je vous jure que je ne triche pas. C'est encore mieux que je faisais sans ma départ, ça c'est extraordinaire. Voilà, c'est ça. Donc je peux aller chercher la poudre, c'est ça ? On veut mélanger mon Dakar. J'en ai un reste en jeu. On veut carrément... Tac, 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 là, la poudre, là, voilà, là. On a gagné la poudre lors de la dernière. Ouais. Alors, ça, ça va nous plaire, ça. Ça, c'est le genre de truc, putain, FFG, mais pourquoi ? Pourquoi FFG ? Chaque investigateur sélectionne dans la collection une faiblesse de base au hasard, folie, blessure ou pacte, et l'ajouta à son Dakar pour le reste de la campagne. Mais putain, c'est lourd dingue ! Tu ne te rends pas compte comme c'est lourd dingue ! Mais c'est lourd dingue, bordel ! Je dois aller chercher ma collection ! Et moi, elle est à 20 minutes en voiture, bande de con ! Mais oui ! Et puis quoi ? Tu dois prendre les folies, blessures ou pacte ? Et puis quoi ? Mais moi, mes febes, elles sont toutes classées en même temps. Il faut que je retrouve celles qui sont sorties au moment de The New Age, parce qu'on joue au rétro gaming. Mais putain, mais c'est chiant ! On va le faire en temps réel pour vous prouver un comment, c'est chiant ! Ouais ! Je vais chercher ma voiture, j'arrive ! 40 minutes plus tard, je suis là avec ma collection ! Quoi ? Non, c'est un peu nul, c'est vrai ! C'est nul ! C'est à chier ! C'est vrai ! Mets une carte de rencontre en plus, ou bien mets les feblesses dans le paquet ! Mais ne nous oblige pas à aller rechercher dans la collection ! Je vais devoir lui en prêter une ! Le tatou, il ne me la rendra pas ! Oui, parce qu'elle s'est pas produite ! Il m'en prendra une carte dans ma collection ! C'est fort possible, en plus ! Bah oui ! À qui est-ce que ce n'est pas arrivé ? Mais on va... Tu sais ce qu'on va faire ? T'as pas un bout de papier qui traîne ? Bon ! Je vais prendre un bout de papier quelque part ! Qu'est-ce que je peux faire avec du papier ? J'ai un mètre de ma cive ! Comme ça, vous me rappelez que c'est la tienne ! Il y a du papier dans l'armoire, là ! Ici, là ? Ouais ! L'armoire ! Là ? Tu ouvres les portes ! J'ouvre les portes ! C'est une grosse pile de papier ! Ah oui ! Ah oui ! C'est une grosse pile ! Les trucs qui sont attachés, tu peux déchirer une feuille ! C'est des feuilles de brunon ! Ok ! Hop là ! Alors, ici, j'ai quoi ? J'ai... Une évaluation de TFE en immobilier ! En immobilier ! Il est mis immobilier ! Ah oui ! Une grille d'évaluation ! C'est ça ! Il est mis immobilier ! Donc ça, je la mets dans la sleeve ! Moi, ça me fera un petit... Je la sortirai pas, mais ça me fera un petit reminder ! Alors, il faut quoi ? Folie, blessure ou pattes ? Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf, dix, dix... Il y en a dix ! Et en plus, moi, je suis très frustré parce qu'on a tiré nos faiblesses de base au départ dans chacun de notre collection. Maintenant, il était dans la même collection. Ça veut dire que les probabilités... Attends ! Parce qu'en plus, il est écrit « Chaque investigator sélectionne dans LA collection ». Alors, ça veut dire quoi ça ? C'est quoi la collection ? La collection ! Et pas dans SA collection ! Oui ! Hein ? J'imagine, dans une seule collection ! Oui, je peux ! Donc, on va retirer... Théoriquement, tu avais une comme ça, toi, tu avais une liaison éternelle. Euh... Oui ! On va considérer qu'il n'y en a qu'une, moi, pardon. Oui, j'ai une liaison éternelle. On va considérer qu'il n'y en a qu'une, comme ça... Mais toi, t'as quoi comme faiblesse ? Là, j'ai celle-là ! Ça veut qu'on n'a pas compté ! Oui, oui, oui ! Donc, voilà. Il y a un trou. Donc, c'est 0 à 9. Oui. C'est 0 à 9. Euh... Bah, chacun... La mienne, c'est pas la 4. 4 ! 1, 2, 3, 4 ! Paranoïa ! Défaussez toutes vos ressources ! Maintenant, c'est de... Et puis après, il faut quoi ? Une SMEVE ! 7 ! Bah oui ! 1, 2, 3... Qu'est-ce que ça va compter, quoi ? Merde ! 4, 5, 6... Euh... Bah, c'est encore une lésion éterne ! T'as pas que... T'as 2 lésions éterne dans ton... Ça, c'est quand même passe-à-passe, hein ! Pour... Perso, en plus... Ouais, c'est que nos actions, mais... Bah, y'a pire ! Y'a la carte qui fait que... Je défausse toutes les cartes dans ma main, sauf une ! T'as une SMEVE ? Oui, oui, j'ai ! Ah ! Parce que lui, il vient... Il est venu, et c'est bien, il est prévoyant ! Il a pensé avoir des SMEVE, mais... Imaginez ! Tout ça pour quoi ? Pour juste avoir une faiblesse de plus dans son deck ? C'est vraiment nul ! C'est nul ! En plus, là, il faut vraiment que je mette le bout de papier, parce que... C'est exactement la même faiblesse ! T'as mis à son petit charge de faiblesse, c'est pas très grave ! Et regarde, en même temps... Ça va, j'ai pas trop... Pas trop l'effet... Hop ! Voila ! Ça va aller ! Ça, c'est vraiment le genre de truc qui m'emmerde, hein ! C'est incroyable ! C'est pour ça que je ne joue plus en solo arcane ! Genre que petit dédain qui te fait perdre le temps ! Oui, oui, oui ! Tu pourras t'asseoir et tu dois commencer à 18h pour pouvoir avoir le temps de jouer, quoi ! Et qui me rend vulgaire ! Bon ! On va mélanger les cartes pour en contre l'instant pour former le bec de rencontre ! Voilà ! On va enfin pouvoir y arriver ! Ouh ! T'es heureux d'avoir passé 15 minutes, nous allons nous entendre râler ! Non mais ça, c'est vraiment le problème ! C'est... C'est trop de manipulations, c'est trop de trucs... Trop de manipulations dispensables ! Si ça apportait vraiment quelque chose ! Mais en fait, c'est le problème de tous les jeux de cartes, solo ! Tu joues à Versus, tu passes à chacun mélange son deck, et tu te tapes sur la gueule ! Ouais ! C'est l'avantage ! C'est l'avantage ! Bon, après, tu passes tes amis, peut-être ! Bon, après... Mais... C'est tout... Je veux dire, Marvel a aussi des problèmes pour ça ! Moi, mais il y a quand même aussi des trucs où tu te... C'est nous à nous, c'est pareil ! Tu dois aller... Oui, mais... Mais c'est moi, d'accord ! On va à Marvel, t'as ton deck, t'as le deck rencontre ! À moins que tu ne joues en campagne ! Si tu ne joues pas en campagne, t'es tranquille, quoi ! T'as pas ce genre de conneries à faire ! Oui, d'accord ! À Arkham, ben, comme t'es censé jouer en campagne... Dès que tu veux jouer le scénario, tu dois retirer le set standard du deck ! Oui ! À Marvel, c'est chiant ça ! Non, mais le trier de... Le tri des... Les sets... C'est pareil ! À moins qu'il y ait des malades qui... Qui achètent tous les sets de rencontres prêts à l'emploi ! Qui ferait ça ? Mais oui, qui ferait ça ! Franchement ! Quelqu'un qui a vraiment du pouillon acheté par la salle, quoi ! Ou qui a... Il doit sûrement être fonctionnaire belge, d'ailleurs ! Ou pas avoir autant d'argent ! Oui, fonctionnaire, nommé... On va faire croire que les fonctionnaires ont beaucoup d'argent, maintenant, ça y est ! Non ! Il faut être honnête, mais franchement, je ne me plains pas de mon salaire ! Je ne gagne pas autant qu'un informaticien qui pose dans le privé ! Je pense que tu gagnes plus ! Mais euh... Pour l'instant ! Oui ! T'as combien d'années en moins ? 12 ? Oui ! 14 ? 16, monsieur ! Ah, c'est 16, carrément ! L'insult ! 12 ans ! Dans ces autres, il dégrave bien plus que moi, c'est ce que je fais maintenant ! D'ailleurs, il ne me parlera plus, parce que je ne serai que... Un pauvre gueux ! Ouais ! De la cité ! Je serai de la populace, tu vois ! Je ne parle qu'aux gens qui ont salaire une fois et demi supérieure aux mières ! Sinon, je ne leur parle pas ! Et lui, je gagne 10 000€ par mois ! Il ne reste déjà pas beaucoup de gens ! Alors, on a commencé où, nous ? Euh... Chacun des créatures commence à partir dans le village de Dunwich. Vraiment, un peu avant... Alors... Ben, je n'ai pas lu les lettres, je vais dire les lettres. Euh... Créatures en furie ! Les rumeurs à propos de terrifiantes entités ravageant les alentours ont provoqué la panique parmi les habitants de Dunwich. Pire, les créatures semblent être invisibles à l'œil nu. Hum... À la fin de la phase... Forcée, à la fin de la phase des ennemis, dépasser une fois chaque rejeton de Dunwich, c'est-à-dire qu'il y aura lieu choisi au hasard. Ah oui, il se balade de manière erratique. Il faut des dés en plus. C'est tout, c'est grave. Il y a 6 lieux... Texte Sarazin. Donc, c'est l'acte. Les monstres qui dévastent la campagne de Dunwich sont immunisés contre les armes traditionnelles. Seule récitation d'une enquêtation précise peut les vaincre. Vous devez d'abord fouiller les ruines de la maison de Wilbur Watley, et pas Wilbur, non, afin de trouver les sélections manquantes de ce texte hors du commun. Seuls les investigateurs dans les ruines de Watley ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'adits requis pour avancer. Il en faut 4. Il faut aller aux ruines de Watley et entre-temps collecter 4 indices. Oui. Oui, c'est ça. Euh... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font les deux rejetons qu'il y a or ? Moins un pour chaque rejeton. Yooksotot dans le jeu. Là, tu es rival de notre cas d'échec. Tu subis une horreur. Tu retiens tout et puis on a 10 ce rejeton de 1. Ça, c'est un petit cas. Pas de 10. Oh, ok. Ok, ok. Et le rejeton de Yooksotot gagne plus 1 point de vie par investigateur. Et ne peut subir de dégâts ni être attaqué sauf par la capacité de la formule ésotérique. La formule ésotérique qui est mise de côté. Oui. Que l'on récupérera, à mon avis, en passant à l'étape 2. Mais la poudre d'Ibn Ghazi, elle peut nous aider par contre. Elle entre en jeu avec X addicts sur L. X est le nombre de personnages inscrits dans votre carnet de campagne ayant sur écrit l'héritage de Donomitch. Je ne sais pas combien c'est. Je pense que ça devrait être 3 ou 4. Oh ! J'aurais pu mettre « Voulez-vous utiliser l'application pour choisir les plus baisses au hasard ? » Ah ! Ça fait quoi ? Attends. Je sais. Ah, ça marche bien. Boum boum. Ça, c'est bien. Utilisez l'application Arcane Cartes. En bref. Tac, 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 tac. Oui, ça s'est fait. Mais ils ne disent pas combien. Attends, il faut que j'y relâche. Il faut monter dans ton carnet. Ouais. Je ne sais pas si il est mis. Non ? Euh. Je ne sais pas s'il est mis. Calme de campagne. C'est ceux qui ont survécu, hein. Alors. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. C'est ça. Oui. Quatre. Donc, il va y avoir 4 jetons à 10 sur la poudre. Et, en action rapide, je peux déplacer 1 à 10 de la poudre vers un jeton de York's tot qui est technisé dans le lieu. Deux. Et, évidemment, il est responsable pour le taper. Par contre, c'est mal équilibré. On est d'accord ? Parce que, tu joues tout seul, il y a deux points de vie. Tu joues à deux, il y a trois points de vie. Ouais. 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 Mais, incliné, ça veut dire qu'il faut les évader. Oui. Il faut les évader, puis mettre un axe dessus. C'est ça. Et, le jeton KO tentacule, là, il dit que si tu fais une tentative d'évasion et que tu rates, avec un modificateur moins trois, il s'il attaque contre toi. Donc, quand tu fais une tentative d'évasion, tu vas être au moins à plus trois, quoi. Oui. Ben, on est nul dans l'évasion, là. J'ai trois. J'ai deux. Ben, oui, on n'est pas super forts, quoi. Mais j'ai les moyens d'évader. Moi, j'imagine qu'il y a d'autres moyens. On n'est pas obligé juste d'évader, d'ailleurs. On les incliné, d'une autre façon. C'est super. Oui, dans chaque lieu, tu as un piège, un rejeton. Ah, oui. Un truc du genre. Sauf dans le village de Dunwich. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Il y a trois à dix. C'est marrant, c'est une valeur fixe. Il y a un abandon. On se cache. Et il y a une action. Déplacer une fois un rejeton de Yoksotot vers le village de Dunwich. D'accord. Ok. C'est dans le village de Dunwich, ils déplacent le respon vers le village de Dunwich. Ok. Et c'est quoi la règle déjà s'ils se déplacent, s'ils sont censés se déplacer vers le... Non, ils doivent se déplacer. Ils ne peuvent pas rester sur le même lieu que eux. Quoi ? Si on lance le D6 pour savoir où ils vont, ils ne peuvent pas rester sur place. Ou ils peuvent rester sur place. Ah oui, c'est vrai. Il y a une règle avec ça, c'est un peu crucial. Ah oui, en fait... En fait... C'est où que c'est écrit ? On a fait la phrase des ennemis. Déplacer une fois chaque rejeton vers un lieu choisi au hasard. Ah oui, ce ruling de merde. Je ne sais plus ce que c'est. Déplacer une fois vers. Vers. Mais si tu es déjà dessus. Si le lieu vers lequel tu allais est déjà dessus. Est-ce que ça... Il n'est pas mis dans les... Oh, ben bon. Moi, je choisirais lui au hasard qui n'est pas celui-là. Ok. Toi, logiquement. Oui, il y a un ruling quelque part. C'est vrai qu'il y a... Il y a un ruling... Je me rappelle qu'il y avait... Mais je ne sais pas si j'ai la fac facilement. Il y a un ruling quelque part avec ça. Facile. Facile. Moi, j'ai la fac. On va aller vérifier quand même par acquis de conscience. Mais je vais mettre pause. Je ne vais pas vous afficher ça. Voilà. Donc après vérification, il se déplace bien d'un seul lieu à la fois. Vers un lieu choisi au hasard. Et si le lieu est le lieu sur lequel il se trouve. Il ne bouge pas. Il ne se déplacera pas. C'est ça. Et chaque rejeton a un lieu potentiellement différent vers lequel il va. A chaque tour. Oui, c'est ça. C'est pour chaque rejeton. C'est ça. Oh, quelle règle de merde. Oui. C'est pas très... C'est le genre de truc où il devrait, dans le livret du scénario, faire, par exemple, voilà ce qu'il se passe. Comme un manuel de société, quoi. Une petite page d'exemple. Et comme ça, tout le monde comprend toutes les règles auxquelles... Enfin bref. À la place, il t'explique juste comment choisir un lieu au hasard. Oui. Il t'explique comment choisir un lieu au hasard. Demeuré. On joue au quart. Bataille. Merde. Je me rends compte que ça va encore m'occasionner des ennuis. Qui joue... Non, personne n'a vu la bataille. Ah, putain. Je ne pensais pas qu'on pouvait à chaque fois repousser les limites. Ah, il y a pire. Il y a ceux qui jouent au poker. Oui. Voilà. Bon. Allez. Poker. Mais non. Jouer poker. Tu ne peux pas associer jouer poker déjà. Ce n'est pas au jeu. Ça ne mérite pas le nom de jeu. Bon, on va commencer à jouer après 43 minutes. Non, 24. 24 et 12 désabonnés. Ce sont des joueurs de poker. Ce sont des joueurs de poker à mon avis dans ta communauté. Les autres, ce sont déjà désabonnés avant. Oui, c'est vrai. Bon, pour ceux qui sont restés là, on va commencer. Bon, allez, on y va. Tour de setup. Oui, je commence si tu veux. Vas-y. Pour 4 ressources. Je n'ai pas une ressource au départ. Super. J'en prends qu'une du coup. Parce que pour 4 ressources, je joue Milan Christopher. Encore ? Ah ben. Je suis un joueur talentueux de Rex Murphy. Ensuite, je vais enquêter. Le gars d'outra setup. Première action de mon tour, j'enquête. J'enquête à 5 contre 2. Il y a des chances que je ne chope pas 2 à 10 par 2 à 10, mais pas trop d'autres choix. Voilà. Donc, je pourrais pêcher une carte, peut-être. Ouais, j'ai pêché une carte d'abord. Voilà. Un petit peu. Voilà. Voilà, j'ai pêché une carte. Et... Je vais... Investiguer à 5 contre 2. C'est ma dernière action. Tête au crâne. Le crâne, c'est moins 1 pour chaque rejeton de Yorkstore au jeu. C'est moins 2. Donc, je suis à 3 contre 2. Donc, je prends 1. Ah, Nalis. Il n'y a pas forcément la volonté de réussir par plus de 2 ici, parce que de toute façon, ça n'aura peur. Donc, il faudrait faire au tour prochain. Voilà. À toi. Quand même un petit peu... M, ils sont massifs. Donc, on peut quitter le lieu d'un massif. Oui. Ça va. On prend juste une table. Oui. Juste. Deux dégâts et deux horreurs, quoi. Ouais. Bon. Un. Je vais jouer une machette. Même si... Bon, il y aura quand même des amis conventionnels, j'imagine. Je pense. Deux. Je vais pêcher une carte. Oh non. C'est pas bon. Je m'en fous de ça. On a connu. Je vois que tu fais des efforts. Tu as réussi à avoir une arme en main de départ. Ouais. Ouais. Tu vois, tu veux. Et trois. Moi, j'ai bien envie de me déplacer. Oui. Je vais me déplacer là. Ouais. Au près des dix arpents. Il y a trois indices aussi. Ok. Et il y a une réaction. Vous appatez la créature. Non, une action rapide, pardon. Vous appatez la créature en utilisant un animal vivant. Chaque investigateur dans le près des dix arpents a le droit de placer un de ses indices. Non, je n'en ai pas. Sur un ennemi abomination situé dans le près des dix arpents. Tu vois, c'est une façon de mettre des indices dessus. Ouais. Bon, c'est pas utile de... Mais au moins, ils ont pas besoin d'être inclinés. C'est ça qui est bien. Ouais. Tu vois, tu m'en redonnes déjà. Ben voilà, j'ai fini. Ok. Bon, bah... Phase des ennemis. On doit déplacer les rejetons. Non, d'abord, pioche... Non, non. D'abord, passe des ennemis. Attends, c'est... Non, c'est la phase des ennemis. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, on déplace les rejetons. On va déplacer les rejetons. Prenons d'abord celui du haut. Il va se déplacer. C'est quoi l'ordre ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, on va faire comme ça. Et bleu pour celui du haut. Et rouge pour celui du bas. Ah ouais, c'est bien. Trois. Un, deux, trois, super. Il y a ma tête. Et... Sept. Pourquoi t'as pris des... Non, pas un, deux, trois. C'est des D12. Il faut diviser par deux. Ah, c'est des D12. Non, ça fait deux. Un, deux. Oui, voilà. Et la tête, ça fait... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah ben merde, il vient chez moi. C'est sur toi. Ah ben... Moi que je voulais les éviter. Je me dis j'ai moins de chance de me faire, d'en avoir un son durable. Si je me mets là. Bah c'est... Non, c'est... Bah si, t'avais moins de chance. Parce que là, les deux étaient connectés. Oui, t'avais moins de chance. Oui, t'avais moins de chance. J'avais moins de chance. Ouais. Mais c'est pas pour ça que c'était possible. Voilà. T'avais vraiment moins de chance. Ouais, t'avais moins de chance. Parce qu'il pouvait pas t'atteindre les autres. Et il y en avait un qui pouvait m'atteindre en étant là. Ouais. Là, les deux pouvaient. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est la merde. C'est... Oui, mais bon, voilà. C'est la merde. Bon, bah... Pioche ressource. Oui. C'est quoi cette pioche de merde ? Oh là là ! T'as une machette, c'est bon. Non, mais non, mais attends. Pour une fois, j'ai des armes dans ma main en première main. Je pioche mes deux tutos à armes, quoi. Qui étaient tous les deux pour le sommet de mon deck. C'est pas pour ça que tu peux pas les utiliser, tu auras d'autres armes. Pour vider ton deck et avoir... Regarde ce que j'ai dans ma main. Hein ? J'ai la batte de blazeboule aussi. D'accord. Mais ça vise ton deck des armes. Ouais. C'est une action rapide en plus, non ? Non. Bon, bah... Meta. Une fatalité. C'est le seuil à 5. Et puis... Pioche de cartes de rencontres. Attirer l'attention. Oh, super. Renfort. Et puis chaque rejeton de Yorx tot, je passe une fois vers vous. Ah ! Bon, bah... Écoute, tant pis, hein. Bah, salut ! Et je vais aller faire aller celui-là vers là, hein. De toute façon, il doit prendre le chemin. Oui. C'est toi ou moi, donc je vais pas... Voilà. Mais c'est un record, par contre. Voie dissonnante. Mettez en jeu, voie dissonnante. Vous ne pouvez pas jouer de soutien ou d'événements. Euh... Je vais annuler ça. Avec une astre de protection. Ah, carrément. Oui. Un engoulevent ! Ok. Bon, bah moi je vais m'amuser à taper de l'engoulevent. Bon. Vas-y. Euh... Bah, vas-y, commence. Euh... Un. Je l'engage. J'ai une ressource. Deux. Bah, il n'y a qu'un point de vie. Et je vais taper, même si je ne suis qu'à trois. Pour moi, je vais taper avec ma machette, en fait. Elle m'en empêche. Donc je suis à... Quatre. Contre deux. C'est réussi. Ouais. Si c'était réussi lors d'une attaque, c'est à fait qu'elle fiche plusieurs dégâts. Toujours comme ça. Quand t'as qu'un dégâts à mettre, c'est dans mes places. Voilà, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est écrabouillé. Il est plumé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Euh... Et trois. Ça ne sert à rien que je continue de voyager, ici. Non. Tu sais investiguer... Investiguer un deux contre deux. Bon. Ouais, je peux me... Je peux me booster, mais... Ouais, ça ne vaut peut-être pas la peine. Toi, tu es ramasseur d'un à dix, quoi. Oui. Bah, je vais venir vers toi. De toute façon, je trouve ça. J'ai ramassé d'un à dix. Donc, euh... Bah, pioche pour prendre une ressource. Voilà, pioche. Ah, bah voilà, flic en patrouille. On parle, maintenant. Magnifique. Tu vas voir pourquoi j'ai annulé cette traîtrise. Parce que comme ça, je peux jouer à un raccourci. Et au rapide, je me déplace là. Donc, je ne prends pas d'attaque d'opportunité. Non, ça déclenche pas d'attaque d'opportunité. Ah, c'est rapide. C'est pas une action de déplacement. C'est pas une action de déplacement. C'est vrai. C'est quand tu fais une action de déplacement. Donc, enfin, sauf si je m'y se plaie, mais je ne pense pas. Normalement, c'est quand tu fais une action qui n'est pas une action rapide, ni une action de discussion, ni un abandon. Ouais. Donc, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Et comme ça, je peux venir prendre la déçue toi. Et je vais enquêter à 5 contre 2. Et j'avais... On va quand même vérifier. On va vérifier. Et avant ça, j'avais oublié de prendre ma ressource avec Milan autour d'avant. Voilà. On a vérifié pour être sûr. Mais en fait, d'habitude, les ennemis se seraient déplacés avec toi. Oui. Mais comme il est massif, celui-ci ne se déplace pas avec toi. C'est ça. C'est là qu'il y a toute la subtilité d'avoir joué ici. Donc, je vais faire... Ma première action... Parce que c'était une action rapide, du coup. J'y vais à 5 contre 2. C'est... Tentacule. Tentacule, moins 3. Donc, c'est réussi. Mais j'aimerais bien prendre les 2 à 10 d'un coup, quand même, là. Mais pour ça, il faudrait que je puisse jouer les études supérieures. Mais je n'ai que 4 cartes en main. Donc, je ne peux pas les utiliser. Donc, je vais sûrement... Et je vais prendre une ressource avec Milan, pardon. Je vais certainement piocher une carte pour avoir sa carte en main. Voilà. Et alors, pour ma dernière action, je vais utiliser une ressource pour... Tentacule dedans. Ah oui. Pour être à plus de 2, donc je suis à 7 contre 2. Et 7 à 0. Ok, c'était un petit peu con, mais... Tu les as ? Oui. Je prends les 2 à 10. Bon, on a tout ce qu'il faut déjà. Et je récupère ma ressource. Voilà. Donc, on a tous les à 10, mais on peut aller les déplacer. Watley. Mais... Ce sera pour le prochain tour. Plus d'action et on va rester ensemble. Ok. Alors, passe des ennemis. Le bleu, le rouge. Ouais. Alors, le 7. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et tous les deux, c'est tous les deux 7. Un, tous les deux 7. Donc, il y en a qui vient et qui nous rejoint. Oui. Et l'autre qui va... Non. C'est plus court par là. C'est pareil. Non. Un, deux, trois. Et... Un, deux... Ah, attends. Un, deux... Ah oui, ok. Oui, pardon. Tu as raison. Tu as raison. Ok. Bon, c'est pas très grave. Je t'en ai mis sur la tête, mais... Ok. Donc, pioche ressource. Il y a même moyen de mettre un indice dessus. Oui. Oui, oui. On va profiter. Au final, c'est pas si mal. Pas si mal. Dommage que moi, j'ai pas d'indice. La journée, j'ai le faire. Oui. La situation, c'est limite collective. Il ne faut pas partir. Ah oui, c'est limite. C'est collectif. Donc, ça a changé. Mais par contre, il faudrait qu'il y ait des indices là. Sinon, j'ai pas assez d'indices pour avancer. Bah, je suppose qu'on va quand même le faire. Euh... Parce qu'il n'y a pas d'indice là, on part... À mon avis, il n'y a pas d'indice là. Ça m'étonnerait qu'il y ait des indices. Donc, il faut que je repasse par le vallon de la source pour acheter des indices. Bah, ça m'étonnerait... Enfin, je ne sais pas, mais... Après, ça vaut la peine de mettre un indice là, parce qu'on n'aura pas toujours l'occasion de le faire. Oui, ça vaut la peine. On a l'opportunité de le faire. Même si on a la poudre, tu pourrais même utiliser la poudre. Ah non, il faut l'exprimer. Il faut l'évader, donc... Il faudrait, mais... On verra ça plus tard. Donc, euh... Non, pardon. La poudre sauce, d'abord. La poudre sauce. Pas de limite. Vas-y. Et... Réversion. Alors... Ouf... Le troll... Le tralaviaire. Oh là là, lui, il n'est pas sympa, lui. Side of force. Quatre poids de vie. Trois d'évasion. Trois, intelligence la plus faible. Ah, chasseur. Tant que le tralaviaire attaquer un utilisant soutien à distance, arme à feu ou sort, il perd moins trois combats. Je n'ai pas de distance. Ouais. C'est dommage. Ha ha. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est à moi. Oui. Péril. Bête démesuré. Bête démesurée. C'est notre renfort. Non. Il n'a plus un combat et plus un vie, le rejeton. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, donc ? Il a plus chiant le tral. Bon, je peux essayer de le taper si tu veux. Il a 5. Bah, oui. Je tape à base de 5. De base, je tape à 5. Comme tu le sens. Comme tu le sens. Il faut que tu le engage et que tu mets deux attailles ici. Et j'ai de quoi me booster mon attaque. Comme tu le sens. Allez. Sauf qu'il faut que je l'engage parce que je veux utiliser ma machette. Oui. Pour les dégâts, tu n'as pas le choix. Mais engager, ça déclenche une attaque d'opportunité de plus ? Non. En effet, ça ne déclenche pas. Non ? Ah. C'est quoi qui déclenche ? Combattre. Autre que combattre. Discussion. Engager. Ah. Il y en a 4. Combattre. Discussion. Abandon. Mais je ne peux croire que le quatrième, c'est engagé. Oui, à mon avis, ce serait bizarre quand même. Si on a écouté la télécommunauté, c'est salopi. Échapper à. Ah non. Échapper à. Non. Donc, engager. Faire d'action engagée, ça déclenche une attaque d'opportunité. Ah, quelle merde. Quelle merde. Et en plus, je ne peux pas en fait utiliser ma machette parce que je suis déjà engagé. Ah oui. Donc ça ne servira à rien. On ne peut pas le taper. Ah. Putain. Fais chier. Merde. Oh. Oh. Euh. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, moi, t'as un plan pour sortir du lieu ? Non, t'as pas de plan. Ah. Merde. Allez. Dépense une ressource. Mais je peux jouer avant, bah, tiens. Ok, vas-y. Provocation, engager n'importe quel nombre d'ennemis dans votre vie. Ouais. Ok. Mais ça ne change rien. Je ne peux pas utiliser ma machette. Non. Je ne peux pas utiliser ma machette. J'ai un autre plan. J'ai un autre plan. Je vais commencer à jouer. Ah. Oui. Je vais commencer à jouer, d'accord. Pour ma première action, on va à àauvine ou on va au ballon ? le but c'est d'aller aux ruines mais s'il n'y a pas d'adices je pourrais toujours aller aux balles du direction alors est-ce que tu te rappelles ma question première c'est est-ce que tu te rappelles de est-ce qu'il faut autant d'adices sur eux que le nombre de poids de vie qu'ils ont c'est ça oui parce que moi je peux utiliser bon ok donc là il a 3 poids de vie donc on va essayer de mettre 3 d'adices sur le gars alors je vais commencer par pour une ressource jouer à pouvoir de l'esprit qui me permet d'utiliser mon intelligence à la place de mon évasion pour évader les ennemis c'est rapide c'est rapide donc c'était pas une action pour ma première action je vais dépasser une ressource je vais dépasser une ressource d'études supérieures pour me mettre à cette évasion et je vais essayer d'évader le retour de Yoxotos ça me paraît bien comme ça il sera incliné il ne faudra pas non plus de donc il n'y a que l'esprit de maté qui me fait rater plus A c'est bon c'est réussi il est incliné comme il est incliné je vais utiliser ma poudre là j'ai pris pourquoi j'ai pris un indice à la place d'une ressource pour payer mon j'ai oublié non c'est plus juste comme ça j'ai pris un indice à la place d'une ressource donc ensuite je vais utiliser l'action rapide du pré pour déjà lui mettre 1 et 10 de moins et puis je vais utiliser deux fois l'action rapide de la pouille pour la mettre oui il ne faut pas qu'il on incline pas la poudre je pourrais mettre plus au cas où il gagne la vie mais on va rester comme ça non déjà comme ça et ensuite pour ma deuxième là c'était que des actions rapides pour ma deuxième action rapide je vais je vais je vais je vais dépenser une ressource encore pour augmenter l'intelligence à 7 et évader le train à l'arrière note que tu veux le taper lui peut-être non je vais pas je vais pas l'évader pardon je reviens en arrière je le regarde pro marceau je ne l'évade pas parce que tu vas tu vas pouvoir m'aider ah mais non tu seras pas sélection tu peux l'évader moi j'engage et puis paf paf mais tu seras toujours engagé avec le massif même si il est kiné ah tu n'es pas engagé avec le massif non même si ah t'as raison si il est massif je suppose que oui tu as raison tu as raison donc je vais l'évader mais est-ce qu'il n'y a pas mieux je réfléchis est-ce qu'il te manquerait une action alors tu devrais l'engager en fait je voulais le déplacer avec moi aux ruines parce que j'ai encore un truc rapide pour pas croire d'attaque de facilité mais après je dois quand même l'évader parce que je peux quand même pas faire l'action parce qu'il me gêne donc il faut quand même que je l'évade donc je l'évade bien à 7 c'est à moins 2 c'est bon donc il est évadé voilà et donc il me reste une action encore je vais utiliser un autre raccourci pour aller aux ruines de motelet ah il est à 10 c'est bon donc 4 à 10 2 de valeur occulte chaque investigateur dans les ruines de motelet paire 1 en volonté et alors pour une action on peut effectuer un test d'attigence 4 en cas de réussite dépasser un rejeton de yox à tot de un lieu dans n'importe quelle direction ah c'est bien ça on peut les contrôler et donc pour ma dernière action je vais aller enquêter et j'enquête à 5 contre 2 moins 1 parfait 4 contre 2 donc je prends 2 à 10 et je gagne une ressource de Milan parce que j'ai enquêté avec succès voilà pas de mon tour comment t'as fait pour évader deux gars te déplacer et j'ai dû les raccourcis ah oui le déplacement se raccourcis ouais si t'as pas un tour avec beaucoup de choses un tour honnête ouais bon bah moi je pourrais dire je pourrais me casser de là en fait il est la chasseur donc il va venir sur ma tête ah non c'est la plus faible il va venir sur ta tête c'est moi c'est ma tête comme ça il m'engagera mais au moins lui il sera plus ouais oui c'est une solution aussi parce que vouloir l'engager pour lui taper dessus est-ce que c'est vraiment pertinent bah tu vas faire quoi d'autres chinois ou si tu peux mettre en place peut-être tu peux mettre en place faire des choses parce qu'on peut même dépenser collectivement ça ne nécessite pas d'action oui c'est vrai t'es avisé après ah oui t'as peut-être plus qu' ah si t'as 4 à 10 on peut faire ça et au final t'as 5 à 10 ouais ouais j'en avais 4 j'en ai dépensé oh j'ai mis là j'en ai récupéré à 2 donc je suis à 5 ah oui les autres viennent de la poudre oui 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 donc si on avançait et puis on a oui on peut avancer avançons 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 la dernière phrase de la formule j'ai terminé la traduction il tremble en vous tendant le texte qui lui remémore son précédent combat contre la créature j'espère que c'est la dernière fois que j'aurai à lire cela mais si nous ne faisons rien le résultat pourrait être bien chaque investigateur met en jeu une formule ésotérique il commence bien les indices cette attaque utilise la volonté au lieu de la force vous gainer plus 2 en volonté pour cette attaque pour chaque indice sont l'ennemi attaqué cette capacité il faut peut-être utiliser que sur un ennemi ah bah tu peux le tuer en fait il y a 3 d'action ah oui pour chaque ah oui ah bah oui voilà donc là tu n'as pas 10 on devait peut-être tester quelque chose bon il a 6 quand même le gars en fait on était dû à ce jeu t'as vu ça ? comme on avait joué trop fort extraordinaire après j'ai mis beaucoup d'indices sur un gars mais bon il en faut oui mais une fois qu'on en a éliminé un l'autre il n'y en a plus qu'un qui voyage mais on en remet non à un moment peut-être c'est vrai c'est pas faux parce que là l'acte c'est quoi ? il doit être détruit avec la formule entre la main vous avez finalement un moyen de détruire les créatures qui ravagent Dunwich mais seulement si vous survivez assez longtemps pour l'utiliser vous devez vaincre autant d'ennemis rejetons de Yogg-Sothoth que possible s'il n'y a aucun exemplaire de rejetons de Yogg-Sothoth en jeu ou mis de côté avancé bah si on tue les deux non il n'y en a pas mis de côté si il n'y en a pas un jeu ou mis de côté en fait il y en a trois de l'autre côté ici oui donc on a trop fait encore encore du temps mais bon voilà bah écoute je peux quand même le taper même s'il est incliné bien sûr pas obligé d'être engagé pour taper le problème c'est qu'il n'y a pas le truc qui fait plusieurs dégâts donc il n'y a quand même trop de vis à l'auprès en moi bah je vais taper trois fois donc je suis à 10 10 contre ils sont à combien de base ? contre 6 contre 6 quand même oui oui par contre si tu tapes trois fois il va te re-engager bah il me ré-engagera ah tu prendrais une ressource tu pourrais taper pour chatour voilà c'est dommage ah c'est vraiment dommage bon 10 contre 6 c'est dommage que je loupe une attaque maintenant il n'y a que l'échec automatique oui ah 6% que tu en penses tentaculte je m'en fous c'est quand même réussi attends non c'est si contre une attaque contre une attaque une tentative d'évasion contre un rochton d'oxoctote ah oui non c'est chiant on effectue je pensais que c'est sur la tête mais non putain bah c'est pas grave je prends deux dégâts d'horreur ouais putain on comptait quand même je pensais que c'est quand tu ratais mais non c'est tout le temps c'est tout le temps ça me merde mais enfin bon je lui mets quand même un dégâts oui oui il en a plus de deux plus de deux points d'une il sort quand même souvent on en a rajout on en a deux on en a deux et j'ai l'impression qu'il sort quand même plus que ton zéro par exemple il y en a deux aussi deuxième attaque en fait en troisième attaque je peux mourir oui c'est cool c'est drôle franchement on arrête le jeu je pense c'est ça vraiment moi j'arrête le jeu on va jouer la bataille on va faire la poker TV voilà c'est ça quoi franchement ce serait trop c'est scandaleux zéro ah voilà tu vois zéro deuxième dégâts plus que et une troisième attaque toujours en utilisant la formule ouais et ça c'est une abomination aussi je peux l'utiliser aussi si je peux je crois que tu t'auras plutôt victoire ça n'a qu'un dégâts ouais je pense que allez pour avoir un premier rejeton on note que ça sort donc il perd 4 en non mais en 3 en combat mais là les gars la proche c'est quand même ouais c'est quand même non elle est bonne celle-là non elle est pas bonne du tout putain oïe aïe aïe qu'est une catastrophe dire que j'ai retiré mes soins du zèque mais bon tu dois quand même toucher ah merde je ne peux plus me permettre de rater une attaque allez bon ben il est mort au moins sauf que qu'est-ce qui va se passer juste après ah mais non il va pas rataquer tout de suite il faut que tu débattes quand même bah écoute les prochains rejetons c'est moi qui l'ai été après pile de victoire parce que j'ai juste ah de volonté au moins que toi mais bon c'est de ton côté il a un victoire c'est vrai oh la la il est sorti le tentacule il va être à trois fois je pense bientôt ça va être dans mon cul limite t'as plus envie d'avoir l'effet automatique ouais bah non il faudrait être chiant parce qu'ici je mets quand même le dégât oui c'est vrai bon bah voilà ce fut douloureux mais c'est fait Zoé elle a ramassé elle a fait l'encul mais voilà ouais bon bah il n'y a plus qu'à rejetons à voir où il va ok bah phase des ennemis oui il y en a qui bouge le problème c'est que t'as deux lieux qui vont vers toi non pour les faire passer par la vallée c'est bon le 2 parfait ça on va ciao sauf que je suis là il ne faut pas oublier qu'il a plus d'autres combats et plus d'autres dégâts plus d'autres combats et plus d'autres poids de vie il fait plus d'autres dégâts aussi non 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 c'est c'est au moment où tu l'attaches ah ok c'est au moment où tu l'attaches ok ok cache ressources ouais c'est con je vais en déprouver une carte ah ça c'est très bien ça par contre ça je vais garder ça oh oui alors un petit un petit mythe je pêche la carte c'est parti alors attend attend on n'a pas fini la restauration lui il s'envraie ah oui il s'envraie il m'engage oui et tu gagnes une ressource tu gagnes une ressource mais par contre j'ai pas pris parce que j'ai fait pioche mais j'ai pas fait le truc bon la piste des créatures donc soit je dois subir deux horreurs c'est péril oui mais j'ai déjà fait mon choix soit générer un rejeton de York Sotot mais de côté dans un lieu choisi au hasard on va révéler un rejeton dans un lieu choisi au hasard ouais il faut le but du scénario c'est de taper les rejetons on est déjà en place plus ou moins tapons les rejetons non à lieu de c'est le nouveau rejeton bleu celui-là 11 c'est bien parce qu'il faut les taper donc ouais tu n'es pas d'accord avec mon choix c'est ton choix tu aurais préféré taper l'autre d'abord je sais pour un marqueur oui mais de toute façon c'est vrai qu'il faut qu'on avance donc il y en a toujours l'abandon il faudra abandonner avant de trouver oui c'est ça voilà allez attends toi allez un deuxième sera la billette pour une gold ah encore ben on va le mettre à alors la stratégie c'est est-ce qu'on blinde c'est moi qui dois je dois réfléchir tout seul je dois réfléchir tout seul on va laisser un qu'on va jamais tuer peut-être on t'aura jamais on t'aura les autres on en a déjà trois ou deux trois il faut juste éviter bon allez je vais taper il a 5 de force je vais le taper avec une machette je tape à 5 d'attaque je vais rajouter 2 7 je dépense une ressource pour être à 8 2 dégâts je vais le mettre le seul ennemi engagé avec moi 0 2 dégâts je refais la même sauf que cette fois je mets pour une maîtrise et je vais dépenser 4 ressources pour mettre en jeu un flic en patrouille c'est toujours utile moi voyez-vous je vais me préparer à taper du rejeton parce qu'en fait mes études supérieures elles marchent pour ma volonté aussi ouais donc on va on va certainement préparer des ressources pour aller taper des rejetons quoi donc ce tour-ci je vais rien faire je vais attendre qu'il y en a eux qui viennent vers moi potentiellement et qu'il y en a eux qui sera sur moi je ne vais pas passer la tête donc ce tour-ci je vais juste me stuff pour la première action je vais jouer une planque pour gagner 3 ressources mais les indices c'est quand même utile parce qu'en dépensant des indices comment on peut mettre des indices j'en ai encore 2 sur la poudre mais c'est vrai qu'il faudrait bah oui on dépense des indices mais c'est qu'une fois par exemple il faut être dans le bon lieu dans le bon lieu donc là je fais une planque pour 3 ressources pour ma deuxième action je vais enquêter pour gagner les ressources au final et les indices mais par contre moi je me dis il faudrait que j'aille me taper là à un moment comme ça moi je déplace les rejetons vers toi non mais alors il faut te mettre là parce que tu peux choisir où il va ah mais tu dois faire le test devant l'intelligence 4 c'est la merde là c'est vers le village de Newwich ah oui c'est vers le village donc il faut que tu sois tous les deux là et qu'on les attire vers nous c'est une possibilité parce que si toi tu les attires et moi je les tape après ça marche aussi donc on pourrait aller se mettre là en effet et d'abord prendre les indices qui sont sur les ruins et on attend là ils arrivent et comme ça on ne peut pas donner facilement c'est le bon plan en fait parti c'est pour ça donc première explication deuxième action du tour si toi plus A je prends 2 à 10 et je gagne une ressource et puis il me reste une action bah je vais me déplacer vers toi pour l'ensemble et on se rapproche du village au pire notre avantage c'est que s'il y en a un qui va au bas du diable je peux y aller mais de toute façon pour le taper j'ai quand même deux autres actions donc il vaut mieux qu'il vienne vers nous dans tous les cas il vaut mieux qu'il vienne vers nous et il faut qu'on se rapproche du village non c'est bien comme ça ok voilà ok tu as je ressources alors non d'abord les déplacements les déplacements d'abord les déplacements donc lui c'est le bleu et lui c'est le rouge et le rouge il a les cartes rouges dessus c'est facile alors le bleu vers le 1 bah il bouge pas ah non le bleu c'est lui donc il va vers là donc il va aller dans le village ouais c'est le chemin du cours et le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et lui il vient vers là mais il n'y a pas de chemin direct donc il n'a pas le choix c'est là on va peut-être pas aller dans le village tout de suite le village il a l'air un peu encombré 2 c'est beaucoup quand même c'est la kermesse du village 2 c'est beaucoup quand même non ? oui oui c'est beaucoup c'est un peu troll voilà on va pas non on va pas faire malin ok bon bah pioche ressources voilà ça c'est très bien ça c'est très bien même il y aura limite limite vas-y et même sur 5 et pariser par la peur mettez pariser par la peur au jeu de votre zone de menace c'est la première fois que vous effectuez une action suivante déplacer et combattre cela coûte une action de votre commentaire faites votre tour effectuer la test bon je vais les garder ça je vais pas aller voie dissonante venez dans une zone de menace vous ne pouvez pas jouer de carte soutien au événement oh dommage c'est pas grave mais j'avais un bel événement à jouer mais tant pis tant pis on prend le prochain tour pareil ok alors qu'est-ce qu'est-ce qu'on bah j'ai pas envie d'aller au village là du coup bah on va peut-être aller vers la vallée dans la vallée je vais pas aller dans la vallée je vais pas aller dans la vallée de la soupe parce que moi je pourrais faire réussir le test ici mais il vaut pas la peine pour l'instant ouais écoute on va aller dans la vallée non ? ouais moi j'ai commencé d'abord faire une recherche mystérieuse je pioche trois cartes en action rapide ensuite je vais jouer une loupe en action rapide aussi super fort ça rapide pioche trois cartes ouais mais c'est la carte exprime ouais ouais c'est la carte exprime euh est-ce que je joue ma loupe maintenant en fait non je vais la reprendre ça sert à rien de jouer pour l'instant euh je vais d'abord me déplacer vers la vallée le vallon c'est la vallon c'est le vallon alors le vallon de la source chaque ennemi dans le vallon de la source perd en évasion c'est plutôt bien c'est bien euh vous attirez la créature à la végétation dense et elle-ci enchevêtre les investigateurs dans le vallon de la source ont le droit de déplacer collectivement jusqu'à deux de leurs addis sur un ennemi abomination ah c'est plutôt bien deux c'est bien deux ouais ouais donc ça c'est plutôt très bien parce qu'en gros on peut imaginer un scénario où moi je vais là pour le faire avancer vers le vallon de la source et donc c'est pas mal en fait les addis ça sert juste à augmenter notre force pour taper les oui oui c'est ça mais il en faut parce que un type de force c'est clair euh ben je vais je vais enquêter c'est à 3 je vais même pas mettre de carte tu vois je vais mettre ma loupe quand même tu as 6 tu l'avais pas posé j'ai la reprise je pouvais même le faire même sans misplay parce que j'ai une action rapide que c'est pas débit je la reprend c'est une fois mieux et je vais aller à 6 contre 3 qu'est-ce que je fais du test je fais du test moi ça premier test réussi et j'étais à 6 contre 3 donc il y a une ressource bon je stack les ressources pour taper et puis qu'est-ce que je vais faire ma dernière action je vais prendre ma loupe c'est quoi ça ? ah c'est pour me déplacer donc en fait c'était deux actions c'était deux actions pour te déplacer oui donc j'ai pris d'action et je vais prendre ma loupe dans ma main et donc tu dois faire le test le test oui test de 3 de volonté j'ai quand même bien envie de défausser ça je vais mettre un cran une ressource ça je suis à plus 4 j'ai pas envie de l'avoir celui-là comme penny à la place vous avez le droit de jouer automatiquement ce test de compétences pour toucher 3 cartes non ça va aller donc je réussis le test je coiffe une carte grâce au cran et c'est la fin de mon tour ok moi je vais te rejoindre oui et comme je peux pas jouer je tiens à l'événement tu vas prendre des ressources je vais prendre deux ressources parce que j'ai cette carte en main ouais ça me paraît bien il faudrait un petit rejeton qui vienne vers nous si possible pas le gros macha mais au pire on a deux possibilités parce que s'il va là c'est direct mais s'il va là on peut choisir aussi de le faire passer par là oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc oui c'est vrai il y a deux possibilités et deux rejetons qui se totent donc la probabilité qu'on échoue c'est 4 sur 9 donc on a plus d'une chose sur deux que ça passe ouais alors le déplacement des ennemis vas-y le rouge c'est celui qui a l'écart de rouge 4 et 5 1, 2, 3, 4 on a un qui va là 1, 2, 3, 4, 5 l'autre il reste là bon c'est pas si grave c'est le rouge qui va là on va aller voir ce que la trine nous propose parce qu'on avance après on cache ressources on va être en train de nous faire proprer à nouveau ouais et donc mythe oui alors ça c'est des fossés ça serait bien qu'il pop son autre tête oui note alors un vieux pick-up s'arrête le long des vieux sentiers de Donowich le conducteur Joe Osborne vous aile par la vitre brisée de la portière sans couper le contact c'en est du côté de la ferme des Eric écrit-il leur maison est érudite en miettes pauvres Henri et Martha vous demandez à Osborne de vous indiquer l'emplacement de la propriété des Eric ceci confirme vos pires craintes pour que cette attaque ait lieu récemment il doit y avoir plusieurs de ces monstres dans la nature mélangé et la paix de défauts rencontres de l'aide de rencontres et générer un rejeton de York sur le top mis de côté dans un jeu choisi au hasard si possible alors encore un jeu choisi qui arrive dans ce temps là je vais lire ça ce sera le rejeton vert rejeton vert 2 dommage un peu dommage de temps à l'eau trois coups de vent soufflaient depuis le vallon de la source imprégnant l'air lourd de la nuit d'une puanteur indescriptible une puanteur que les trois veilleurs avaient déjà perçue quand ils se penchaient sur un monstre agonisant qui pendant 15 ans et demi avait passé avait passé pour un être humain bref mais l'abomination attendue ne se montrera pas ceux qui s'embusquaient au fond du rava attendaient son nord et Hermitage déclara à ses compagnons qu'il serait suicidaire de vouloir l'attaquer en pleine nuit c'est pareil le forcé c'est le même il se déplace à ça va être pareil il va avoir il va avoir des rejetons jusqu'à plus de pouvoir il y en a trois attendez on a retrouvé la bougie comme ça on sait qu'il y en a trois il y en a six à la place de cinq comment est-ce qu'on va on va voir ce qui nous donne dessus on peut s'échanger les indices donc malheureusement ça aurait été bien ça aurait été bien parce que là on a envie de mettre deux à dix après un autre que lui je peux le taper à la mano à la mano ça coûte cher à six de volant je peux l'esquiver et lui mettre des à dix grâce à la poudre mais ça coûte quand même cher mais ouais ça coûte quand même cher c'est clair bon déjà on va voir ce qu'il nous tourne dessus quatre rencontres ah oui c'est vrai il y en a quatre rencontres il reste combien au rejeu d'un autre jeton ? il en reste un c'est péril c'est toi qui choisis ouais vas-y on le fait c'est trop drôle allez on fait pomper au hasard c'est ça ? ben j'espère qu'il va aller au valo de la source non ? ce sera le rejeton mauve allez c'était la piste des six un deux trois quatre cinq six il va au c'est là non c'est là non c'est là c'est pas top ok ils sont tous en jeu c'est une bandelle c'est un joyeux bandelle là mais bon on a plus de chances qu'ils arrivent vers nous tu te souviens de leur couleur ? lui c'est le rouge lui c'est le mauve tu peux pas mettre des petits tu sais ce que tu veux on va mettre des dessus mais non parce que quand tu devras lancer ça peut suivre quoi ? quand tu devras lancer ça peut suivre ouais mais ça peut passer quand même d'accord non j'ai des petits jetons de couleur si jamais on peut ne pas confondre c'est bon ouais mais quand on lance un dé on les verra pas on lance un par un si tu veux regarde ça c'est mauve non c'est perturbant allez c'est bon c'est bon l'autre dé un par un c'est bon ça manque un petit allez allez bon euh bah tu dois placer une carte encore oui bête altérée révélation s'il n'y a pas d'ennemis abomination au jeu il y en a assez sinon choisissez un ennemi abomination soignez tous les dégâts de cet ennemi et attachez-lui bête altérée quand vous entrez dans le lieu de l'ennemi attaché subissez une erreur est-ce que vous entrez dans le lieu c'est quand lui entre dans le lieu aussi bien sûr ah bah oui écoute oui c'est être engagé se faire engager bien sûr bien sûr voilà bon qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce qu'on fait là bon est-ce qu'on espère qu'il y en a eux qui viennent là euh ouais l'espoir fait vivre mais la tante fait mourir d'accord la tante qui on ne sait pas même est-ce que oh minette je ne l'ai pas vu venir celle-là mais ce qui est dangereux c'est d'aller au village de Dunwich c'est de se poser à 4 putain de ruchto sur notre tête c'est vrai que c'est un peu un peu chaud quoi bon ok les probabilités ce serait vraiment donc c'est un peu dangereux d'aller au village de Dunwich moi ce que j'ai envie de faire moi je me sens useless parce que je ne sais pas récolter d'agris et tu ne sais même pas faire le test d'intelligence là en plus et tu es le seul à pouvoir mettre des indices sur les ruchto parce qu'on ne peut leur mettre des dégâts que via la formule c'est ça hein oui et j'avais des faux séparisées par la plage j'ai oublié de le mettre là ce qui change tout parce qu'il faut me l'enlever dans le deck et qui n'aurait pu être pioché tu nous feras un petit calcul des probabilités du nombre de chances qu'on avait de me l'enlever quand même qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait à ça ? bah je ne sais pas en tous les cas il faut qu'on mette des trucs dessus le problème c'est que si je vais là je fais l'action je reviens j'ai fait mes trois actions ouais c'est un peu catastrophique il y a beaucoup de choses parce qu'il y en a un qui viennent sur nous mais il y a pas mal tu réussis ça le test de volonté de l'intelligence je suppose d'intelligence non d'agilité je peux t'en réussir mais pas d'intelligence je n'ai rien prévu pour l'intelligence autant qu'on évadait à la main je peux encore le faire mais l'évader je peux oui je peux mettre des trucs avec la poudre mais je peux mettre des trucs avec la poudre pour l'évader mais c'est tout bah écoute tu fais 1 tu vois 2 tu réussis une taise d'intelligence je déplace vers moi 3 tu reviens je fais l'aide à 10 lui 3 tu reviens ouais tu peux lui mettre 2 à 10 ah non il ne sera pas avec moi ah si lui avec ça il ne faut pas qu'il se le quiner ah oui tu peux lui mettre 2 à 10 avec ça voilà et tu te tapes 3 fois et tu revives 2 mois à 8 8 contre 6 c'est chaud mais tu peux dépenser d'être 1 mais j'ai courage inattendu j'ai 2 icônes là attends c'est quoi ça ne soigne pas ça non ça ne soigne pas ça fait ça fait piocher 2 cartes et donne 2 ressources à tous les investigators dans le lieu mais ça a 2 icônes de volonté aussi et s'il m'attaque je peux annuler mais il faut réussir des trucs à la thèse de plus 2 c'est chaud mais il y a moyen et moi je peux committer et je pourrais committer des tests pour toi ouais donc moi je pense que ça peut se tenter comme ça ouais ok ok bah faisons ça je vais me déplacer aux ruines de Matelet je fais un test d'intelligence je suis à 5 on ne va pas faire le test à 5 je vais dépenser une ressource pour être à parce que je n'ai pas des trucs qui donnent l'intelligence qui servira à rien je suis juste ça par exemple je vais le faire à 8 comme ça même à moins 4 ça passe il ne peut pas vraiment pas rater celui-là moi à 3 c'est bon bon donc il se déplace vers toi yes je gagne une ressource parce que ah non les massifs ça n'engage pas non c'est engagé c'est considéré comme engagé oui je me déplace là et pour une action rapide je vais mettre 2 AD sur lui grâce à la capacité du Valant oui et on va mettre un petit truc pour dire qu'on a déjà fait on l'a utilisé voilà ok c'est à moi oui et là je vais taper avec la formule ésotérique 3 fois oui je tape à 8 de base oui contre 6 je vais d'abord commencer par rajouter 2 et que pour agir inattendu on ne va pas se foirer c'est à 10 contre 6 10 contre 6 ça va je peux te booster il faut juste prier pour ne pas acheter un contact oui je ne peux pas le nombre de fois qu'il est déjà sorti ce qui peut être ça ne marche pas comme ça fait c'est vrai espoir brisé tu sais pendant quand j'étais jeune pendant des années je jouais chaque semaine au loto les numéros qui n'étaient plus sortis depuis le plus longtemps ça ne m'a jamais rendu riche bah non bizarrement tu sais quand on est jeune oui mais en plus c'est pas que les jeunes c'est une croyance vraiment très dangereuse il y a des gens qui font ce qu'on appelle la marque t'agale ah oui la marque t'agale qui est une connerie parce que comme c'est des puissances de 2 tu montes très vite t'as très haut et après tu perds tout ton argent au casino et tu pleures et ta vie est foutue et dommage pour toi tu ne fais pas de marque t'agale au casino par contre sur les sites de paris en ligne ça ne marche quand même pas oui ça ne marche quand même pas je suis d'accord c'est quand même très dangereux mais je veux dire dans les paris en ligne tu as quand même une c'est pas de l'équipe probabilité tu vois des événements si tu paries toujours sur le même genre de sport avec les mêmes équipes et que et si tu paries sur les grosses cotes ça ne va pas monter tant que ça tu vois ce n'est plus des puissances de 2 oui d'accord c'est des puissances de 2 quand l'événement a 50% de chance de se produire bah oui mais quand l'événement a moins de chance de se produire ce n'est pas des puissances de 2 et donc tu peux martingale plus longtemps oui c'est quand même t'incliné c'est juste chiant ne faites pas de paris sportifs ne faites pas de paris sportifs avec de la langue vous ne pouvez pas perdre parce que ça vous bouffe la vie et vous savez ce que c'est je sais ce que c'est parce que je suis passé par là donc voilà on ne va pas ça on ne profite plus du sport après pendant 3 mois j'ai fait des paris sportifs et ça m'a effectivement rongé ma vie donc voilà à la place achetez plutôt des deluxe de Cinezanneau et je ne suis pas devenu riche j'ai pas perdu d'argent non plus au final au bout de 3 mois j'étais plus ou moins à l'équilibre mais tu as été stressé pendant 3 mois mais ça m'a rongé ma vie pendant 3 mois bien sûr ok donc pas de tentacules pas de tentacules vas-y c'est un occultiste il a eu l'avion de l'épion en cas d'échec c'est une sérieur ah 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 elle est douloureuse ah les échecs automatique une horreur par contre un flic en fait il peut tanker oui il peut sauver un tentacule mais est-ce que ça m'a non il ne peut pas non plus c'est que la forme de dégâts ah 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 c'est pas possible merde c'est pas possible merde allez quoi tiens je te mets à une esquive non t'en as aussi toi mais je n'ai aussi tiens mais il prend le dégâts quand même c'est mieux ça qu'un échec automatique parce que l'échec automatique c'est sûr qu'on le tue pas ce tour-ci c'est pour pire bon, deuxième attaque je remets deux icônes devant on est de nouveau à 10 contre de nouveau avec un échec automatique qui rate et le catacule qui fait des dégâts quel jeu de merde incroyable il y a combien de jetons dans le bag ? il y en a deux, trois deux tentacules et à zéro c'est ça on n'a pas convu l'échec par contre c'est bien putain putain allez, j'ai une esquive aussi mais pourquoi pas, c'est pas possible quoi ! c'est pas possible ! oh elle est bonne, oh elle est bonne ! c'est un sketch ! c'est un sketch ! oh, c'est un sketch, t'en a pioché quatre ! vous êtes en train de vivre un moment historique dans l'histoire des probabilités ! oh la la, c'est pas possible ! bon, il chope un deuxième dégâts ! bon, maintenant même si tu prends contre un tentacule, tu ne meurs pas ! c'est ta réplique ! oui, ou peut-être que j'applique en patrouille ! euh, le problème c'est qu'ici je ne peux mettre qu'une seule ! je peux mettre deux icônes pour toi ! je te mets deux icônes pour moi ! si tu réussis, c'est moi qui pioche ou c'est toi qui pioche ? oui, c'est toi qui pioche ! c'est toi qui pioche ! donc on est de nouveau à 10 contre... 10 ! pourtant, on ne peut pas dire que je ne le mélange pas ce baguette ! en fait, il garde le ton dans sa main... en fait, vous voyez, c'est cette technique pour avoir une excuse pour arrêter le jeu et faire des vues sur la vidéo ! voilà ! ah ça, si on ne peut pas des pouces levés après ça... non, non, c'est pas vrai ! non, non, non ! non, c'est bon ! non, c'est bon ! AH PUTAIN NON ! PUTAIN ! PUTAIN ! PUTAIN ! PUTAIN ! PUTAIN ! ce jeu, c'est fou de ma gueule ! putain ! ce jeu, c'est fou de ma gueule ! PUTAIN ! c'est dur ! c'est dur, hein ! c'est dur, ce jeu ! on n'a plus envie d'y jouer, franchement ! on joue comme des dieux, le début de partie, et on se fait défoncer par un chaos-back de merde ! c'est dur ! là, c'est dur ! franchement, c'est dur ! et au final, on en a quinte ! putain, attends, je tombe ! UN ! là, si j'aurais tourné sur là, je pense que je l'aurais pioché ! franchement ! je pense que je l'aurais triché, je l'aurais pioché, là ! aie 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 ! putain, je vais de merde ! on a tout fait ! imaginez ! tout ce qui est parti dans ce tour, quoi ! deux esquives, trois cartes à double icône de volonté ! putain, qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire quoi ? je n'en reviens pas, c'est juste hallucinant ! bon, bah écoutez ! au moins, on a un moment d'anthologie sur la chaîne ! c'est ce qu'il faut se dire ! à la limite, on a pioché que l'échec automatique ! et pas les deux autres trucs moches, là ! à la limite, ok, j'accepte ! mais là, ça fait beaucoup, quand même ! ça fait beaucoup ! surtout qu'il va nous attaquer ! tous les deux ! ouais, ouais ! bah ouais, c'est pas grave ! bon, bah voilà, j'ai fini mon tour ! bon, bah il nous attaque, hein ! bah ouais ! bah je vais encore, je vais me la jouer... tendu jusqu'au bout, hein ! je vais essayer de garder mon flux en partout, en vie ! de toute façon, c'est sûr que là, c'est par deux qui nous dégâts, donc là ! bon, bah voilà ! il se déplace maintenant ! alors, lui, il se déplace où ? ah, il reste au moins ! il reste là ! il reste là, déjà ça ! alors, le vert ! 7 ! il... 7, c'est... 3, 4, 5, 6, 7 ! voilà ! le rouge ! 12 ! il va... c'est pas franchement le nom ! il ajoute le reach ! et puis... 7 ! il va... voilà, aussi ! ok ! ça se rapproche de nous, tout ça ! bon, moi, lui, on peut... il n'y a rien, il y a du monde ! après, si on en a deux ou trois, on s'échappe après, on essaie de pas... mais enfin, il nous attaquait d'abord ! c'est à la fin de la phase des ennemis, qu'on les fait se dépasser ! oui, oui ! ben, on a déjà pris des gâts ! ah ben, on a déjà pris des gâts ! on a pris des gâts ! non, on a pris des gâts ! c'est bon, c'est bon, tout va bien ! ok ! et puis pioche ressources ! j'ai cru que j'allais piocher une faiblesse ! ça aurait été le parfait moment ! ça aurait été top ! ça aurait été top ! alors, meet ! c'est parti ! euh... vous ne pouvez pas jouer de carte soutien à l'événement ! c'est plutôt une bonne nouvelle de piocher ça ! oui ! mais lui, c'est le... lui, on le tuera jamais ! lui, non ! lui, non ! lui, on ne le tuera pas ! il a de 6 points ! lui, on ne le tuera jamais non plus ! et lui, on ne le tuera jamais non plus ! et lui, on ne le tuera peut-être jamais non plus ! ben, il faut en avoir deux ! il y a moyen ! ouais ! parce que moi, j'ai encore beaucoup de ressources ! je peux... même sans rédits, je peux aller... ben, voyons le bon côté des choses ! on n'a rien ! on n'a pas d'emmerdement ! euh... sur cette phase de mythes ! c'est vrai ! tu peux abandonner ! moi, je peux aussi continuer ! ouais ! faut pas que tu me prennes de trauma mental ! euh... ben voilà ! bon ben, vas-y, tape-le ! c'est peut-être risqué ! tu vas peut-être que je le tape ! non, non, je vais le faire ! euh... si tu meurs, t'es mort ! ouais, si je meurs, je suis mort ! voilà ! genre un trauma... si tu meurs, t'es mort ! genre un trauma mental, pareil ! mais par contre, je suis à... à 8 contre 6 ! je vais quand même rajouter un ! oui ! mais enfin, si je chope un tentacule, je... je meurs quand même ! oui ! tu tues ! là, t'as mort ! oui, je tape ! non ! il me tuera avant de... ah oui ! de résoudre le test ! oui, je tape ! non, allez ! je vais quand même pas encore piocher un tentacule ! je mets une icône, donc je suis à 9 ! jamais ! jamais ! je pioche un moins 4 ! là-dessus ! qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais si je pioche un moins 4 ? vraiment, je pense que la chaîne est... je crois que je ne vais pas le dire ! parce que je vais être tenu de le faire après ! et... non ! ouais, chaque automatique, ça marche aussi ! allez ! allez ! un petit peu de bonheur aussi ! jamais tu pioches le moins 4 ! on fait un prank à Caleb ! ça sera celui-là ! allez ! allez ! allez ! allez ! allez ! allez ! casse-toi le rejeton ! sa mère ! wouhou ! rejeton de sa mère ! bon, est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'objectif c'est d'avoir 3 ? on peut tenter 3, ouais ! 3, c'est sûr qu'on le fait ! ouais ! parce que j'ai encore 2 à 10 sur la poudre ! et j'ai des ressources à gogo ! donc moi je peux taper 3 ! bon, il me reste 2 actions ! il est en train de penser ! bah non ! bah non ! t'as tué 2 mecs ! t'as tué 2 mecs ! bien ! c'est bien ! il faut que tu le fasses ! il faudrait essayer de viser lui ! ma technique, c'est qu'il faudrait que... il a 6 ! pour être sûr, il faudrait que je monte à 9 ! tu veux que j'aille là ! deuxième action ! et tu l'évade ! et je l'évade ! comme ça toi tu viens ! tu lui mets des trucs et je le tape déjà 2 fois ! et... ouais ! le problème c'est que... eh non ! il nous attaquera pas ce tour-ci vu qu'il sera évadé ! non ! ça le problème c'est que tu pourras pas abandonner ! si jamais ! donc tu devras te vérifier ! de toute façon c'est risqué ! c'est risqué mais au bout d'un moment... faut y aller ! ok ! allez on y va ! panache ! deuxième action je vais là ! et troisième action je vais l'évader ! alors je suis qu'à 2 des basions de base ! contre 3 ! ouais ! mais je vais rajouter 3 ! j'ai à 5 contre 3 ! ok ! c'est tout ce que je peux faire ! j'ai pas d'autre équipe ! ouais ouais ! non ! mais je le tente à 5 contre 3 ! ça passe pas ! tu pourras toujours venir essayer de l'évader après ! ouais ! tu vois ? ouais ouais ! mais à mon avis si ça passe pas ! je dirais là ! et je la tirerais vers moi ! pour qu'il soit... pour être sûr de ne pas me faire taper partout de là ! de toute façon il t'apprend pas ! c'est la fin de la fin de la fin de l'évader ! oui oui mais si on est engagé on est quand même bloqué avec lui ! oui ! et lui il bougera tu vois ! donc ça te pénible ! de toute façon presque mort pour presque mort ! en plus même s'il est hors équiné ! il peut quand même bouger ! il va quand même bouger ! oui oui il se déplace quand même ! on est bien d'accord ! mais voilà ! je peux déjà le taper 2 fois moi ! il faut euh... la malchance elle est passée là ! elle est pas connue la malchance ! non 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 ! la malchance je pense qu'elle sera passée la semaine prochaine ! AH ! PUTAIN ! du coup t'es mort non ? bah non il n'y a pas pris poste ! non mais il va te frapper ! il va te sauver si tu t'arranges pour qu'il soit plus engagé avec moi ! je peux pas parce que je peux pas lever l'énonce pour ci ! bah oui hein ! j'ai une série de victoires tellement impressionnantes à Magic ! toute ma chance est passée là-dedans ! ouais il me semble ! putain ! ça c'était risqué mais bon ! ça valait la peine de le tenter ! il fallait ! bah tu vas mourir donc je vais plus le faire en prison de toi ! comment ça je vais mourir ? non je peux te sauver ! je peux te sauver ! je peux te sauver ! je pourrais piocher des cartes mais j'ai pas envie de maximiser les cartes que je pioche là ! parce que j'ai pas envie de piocher de faiblesse ! il y en a encore 3 dans mon deck ! on va pas prendre de risque qu'on va pas piocher ! donc tu as 5 d'intelligence ! je vais faire recherche de la vérité en compétences ! donc je suis à oui d'intelligence contre 4 ! je fais ce test là ! au moins 2 ça passe ! et je le déplace là ! pourquoi tu le déplace là ? ou pas qu'il tape ? tu te dis que tu voulais pas le dépasser vers toi ? bah non mais si il ne tape pas ! ah ! et qu'il tape personne ! je peux pas jouer d'événements donc je peux même pas... je peux même pas l'évader ce tour-ci ! mais au moins comme ça... il me reste une action non ? il me reste une action oui ! bah je prends une ressource ! je vais stacker les ressources pour... ok ! alors à la fin de la phase des ennemis ! les rejetons se déplacent ! oui ! le vert ! 5 ! 1, 2, 3, 4, 5 ! le bas ! le rouge ! on va se tourner là ! 12 ou... ah voilà c'est bien ! ah non c'est pas bien c'est le 12 ! c'est le... c'est le... c'est le monstre ! c'est pas bien ! il est pas bien non ! et alors le mauve ! il faut qu'il y aille là ! vers toi ! il y en l'est ! 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! il va là ou pas ! bon ! mais il y a à quoi jouer là ! parce qu'on pourrait mettre des indices sur lui ! parce qu'on va se déplacer là ! ou ça en prend 3 ans que c'était pas assez bien mais bon ! oui c'est vrai ! euh... pioche ressources ! aaaah ma faiblesse ! après ça va on a de la... c'est la lésion éterne que je pioche ! et je dé... pardon j'avais... pas du round c'est maintenant ! je défense les... ok ! 8 ! 8 ! voilà ! la partie elle est pas terminée ! on gêne ! mais ça se déplace une fois vers vous ! celui-là va me merder un peu ! là me merde un peu ! Mais c'est un renfort en plus, c'est le seul coup. Et toi, il t'engage aussi celui-là, mais c'est pas toi comme lui ? Non, on peut le faire passer par là. Il y a une distance, là-là ou là-là. Mais celui-là... Ah celui-là... Bon, il ne gagne pas en évasion, quoi. Oui, c'est vrai, je peux l'évader. Mais il infige une horreur, hein. D'office. Une horreur, c'est pas grave, mais... Il m'ennuie quand même. Et lui, il se rapprocherait, donc c'est l'avantage, mais... Je vais le laisser. Non, attends. Parce que j'aurai une blessure en plus. C'est qu'il n'y a pas l'action, parce que je devrais déjà ma lésion interne. Il me faudrait une blessure à chaque fois de tour. Sauf si j'utilise deux actions, mais... Tant pis, je la laisse, je la laisse. J'y a même pas. Ok, donc lui... Il passe, là. Il va aller là. Et lui il y a sur ma tête. La tour. On va appeler la tour. Ah la la la. Il y a 6 villes, le gaillard. Ouais. 6 villes et 9 de combat. Ouais, donc tout va bien, tout va bien. Et il t'affiche une horreur parce qu'il va rentrer dans ton jeu dans ton livre. Ouais. Ok. Ok, bah je... Le renfort. Euh... Ok, effectuer un test de... Moi, j'ai envie... J'ai envie d'être... Un... Un bon nom. Ouais, bah c'est... Possible... Une bonne... Possiblement pas une bonne idée, hein. Le test de volonté 2, augmenter de la difficulté de ce test... De compétences pour chaque dégâts sur vous. Ok, déjà que subissez 2... Sur horreur. Donc volonté 6, je vais rater. Bon, je vais prendre les 2 horreurs, hein. Il me redégare dans le nombre de l'horreur, de toute façon. 0, c'est raté. Redégare dans le nombre de l'horreur. Raté. Bah allez, c'était à défi de T6. Ah, j'ai donné le gain. Ouais, j'ai donné le dégâts chez moi. Je vais mettre 1 sur Milan, 1 sur ma tête. Ah ouais. Contrez un pie. Révélation. Mettez en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de soutien allié. Chaque soutien allié que vous contrôlez perd le texte à première simple de texte. Je vais faire un test de volonté 3 à la fin de mon tour pour déposer cette carte. J'ai un souvenir de ça. Qui m'avait bien fait chier la dernière fois. Bon ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais d'abord tester le truc. On verra ce qu'on fait. Ah, c'est emmerdant, ça. C'est emmerdant, c'est emmerdant parce que je manque 2 cartes. Est-ce que c'est pas le moment où on se casse ? Bah, je me dis qu'on aurait chopé que 2, mais... Bah, on aurait pu avoir chopé 3, mais c'est risqué, hein. C'est compliqué, hein. Celui-là est peut-être chopable, mais moi j'en suis loin. Ouais, quand même c'est lui qui m'ennuie, quoi. On va pouvoir évader celui-là. Un peu, hein. Mais... De nouveau, il faut que j'ai réussi 2 tests. On va aller voir ce qu'il se passe là-bas. Écoute, je vais tenter. Parce que moi, en plus, je prends des dégâts en lésion interne, quoi. C'est pas très sympa. Je vais tenter un coup. Je vais tenter, et puis on verra ce qu'il se passe. Vraiment. C'est juste qu'après, si l'eau de relia sur ma tête, je meurs, quoi. C'est peut-être pas envie de mourir. Ça, c'est pas moi qui ai voulu les mettre tous en jeu, hein. Non, c'était de ma faute, non. C'est pas si ça nous avait tellement... Ce qui nous a eu, c'est les tentacules. Ouais. Il y en aurait eu moins en jeu, ça aurait pas changé. Là, c'est parce qu'on essaie de trouver un moyen de les tuer, mais... Je pense qu'il y en aurait eu moins en jeu, donc ça aurait changé. Je pense. C'est parce que t'as juste mal pioché tes chelons, qu'il y en a beaucoup plus de marche, quoi. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Si ce n'est que je ne peux plus me ranger l'attaque. Ouais, ouais. Ouais, tu vois, j'aurais pu esquiver ce macha-là. Je vais chier. Là, je fais ça. J'ai même plus assez de cartes en main. Je vais évader A5 contre 3. Il n'y a pas plus d'évasion, on est d'accord. Non, non, non. L'évasion, on n'en a pas. C'est quoi ça ? C'est les points de vie et la force. Les autres donnent une horreur. Ouais, écoute, je vais le tenter, de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de choix. Pour avoir l'esprit. Je vais évader A5 contre 3. J'ai une carte... Je ne peux même pas, parce que sinon je suis... Elle est bonne celle-là ! Contre une tenta... Attends. Oui, oui. Pendant une attaque ou une tentative d'évasion. Oui, ça marche aussi. Ah oui, ça marche. Je prends 2 dégâts. Et 2 horreurs. 2 horreurs. Donc là, je ne peux même pas bouger pour abandonner sans mourir. Si, tu as Christopher qui peut prendre un dégâts. Oui, il y a des dégâts. Tu te casses. On se casse. Bah oui, mais si tu me casses, je meurs. Bah non, tu te casses. Ah non, j'ai deux points de vie, t'as raison. Mais... Oui, oui, oui. On se casse. Bon, je me casse. Tac, tac. Je mets un dégâts sur Milan. Une horreur sur Milan. Et je prends un dégâts en plus. Vraiment, c'est pas possible. Non, mais allez. Il faut arrêter avec les autres accueils. Au bout d'un moment, c'est bon. On a compris le jeu. Tu n'as pas envie de jouer avec nous aujourd'hui. Non, c'est catastrophique. Il est de mauvais poil. Voilà. Le jeu, il a ses règles. Et... Putain, il est belle celle-là. Et donc, voilà. Et donc, il casse les couilles. Voilà. Il n'avait pas envie de jouer avec nous. Voilà. Bah moi, je vais faire. Ah, mais je vais mourir. Parce que j'ai une lésion interne. Tu as fait quoi ? Je fais bien des dégâts. Ah merde. Oh, c'est cool. Bah du coup, je reviens en arrière. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas pas faire ? Je peux évader. Quoi ? J'ai toujours mon truc qui fait que je l'évade. Je retire les deux dégâts. Je vais récupérer mon Milan. Et je retire. Oh, dégage. Je récupère mon Milan. Et je récupère une en retard. Je vais essayer d'évader. Faut pas manger cet ours-ci et abandonner le tour prochain. Oui, mais il avait une horreur sur lui. Oui, oui. J'évade. Je mets... Un, deux... Trois. C'est pas quand même... Il faut deux actions pour déposer une lésion interne. Ah oui, mais je... Moi, c'est la vie. Et au projet tour, je pourrais... En espérant qu'il y ait aucun qui vienne sur moi. Oui. Ou pas lui. Je pourrais... Oui. Il y a une chance. Une chance. Oui. Donc, je suis à 5 contre 3 de base. J'en mets deux. Comme ça, je suis à... 7 contre 3. Et je peux même pas faire ça parce que j'ai pas cette carte. 7. 7 contre 3, oui. Je suis à 6 que je fais en intelligence. J'ai joué à Pouvoir de l'Esprit. Ah, tu joues à Pouvoir de l'Esprit. Allez, 7 contre 3. Mais j'ai pas cette carte, du coup, je peux même pas utiliser mon étude supérieure. Super. C'est pour ça que vous voulez pas... Vous voulez faire... Moise, c'est bon. Ça passe. Allez. Je vais juste stockiner celle-là. Et je me déplace là. Voilà. Ok. Et il faut pas que Oka2 ne vienne sur moi. Moi, je fais... Attends, non. Non, ça changerait. Dans tous les cas, on est à l'équidistance. Dans tous les cas, on a une sorte de chance d'avoir le gars qui est sur nous. Moi, je fais... Il t'abandonne. Et je me casse. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Faites mon tour, je prends un dégâts, pardon. Voilà. Et alors, les rejetons. Lui, il va quand même se déplacer. Pas vers moi, s'il vous plaît. 12, c'est bon. Il va là. Il va là. Lui. 3. Je peux le faire aller par là. Ah non, 3, c'est là. Donc, je dois le faire aller par là. Il prend le lieu avec. Ouais, le lieu avec. Tout va avec. Il prend le lieu. Est-ce tellement gros, il prend le lieu avec. Et lui, c'est bon. Il peut plus me bloquer. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il allait quand même par là. Ouais, c'est ok. Oui, passe de mythe. Et dans tous les cas, j'ai peur de rien. Révélation. Je m'en fous. J'annule. Sors de protection. Je ne peux même pas lire. C'était une bête. Altéré. Voilà. Ça se casse. Hop, j'abandonne. Hop là. Voilà. Ah, c'est bon. Jeux de merde. Allez, salut. Salut. Bon. Oh, quel jeu de merde. Bon. Ben, c'est fou en fait. Non, on a abandonné. Ouais, c'est ça. Donc, aucune conclusion n'est atteinte. Si aucune conclusion n'est atteinte. Si tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincu, lisez la conclusion 1. Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour arrêter les monstres en furie. Mais ils étaient plus nombreux que que vous imaginiez. Et vous n'êtes pas parvenu à tous les tuer. L'épuisé et terrifié. Vous vous repliez vers la maison de Zébulon en espérant survivre à lui. Dans votre carnet de campagne indiqué que X rejetons se sont évanouis dans la nature. X étant le nombre de rejetons d'Oxotote encore en jeu ou mis de côté. 3. 3. 3. Si le deck d'un investigateur contient la poudre d'Imgazi, retirez-la du deck de cet investigateur. Ouais. Chaque investigateur reçoit le total de poids d'expérience égal à la somme de valeur de victoire des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. 2. C'est 2 rejetons. Voilà. Ouah. C'est triste. C'est dur comme scénario. C'est dur. Mais c'est parce qu'on a trop performé sur le précédent et donc on a plein de rejetons dans la nature. Mais c'est un peu débile comme façon de faire. Oui j'ai jamais compris en terme de fluff pourquoi moins il y a de sacrifiés plus il y a de rejetons. Oui c'est débile. Ça devrait être un peu l'inverse. Oui oui il me semble. C'est ta carte. C'est un peu débile oui. Et du coup on est pénalisé c'est un peu con. On est pénalisé. On te donne l'opportunité de surperformer. Ouais. Mais au final on se retrouve dans la situation où si on avait été dans le pire des cas précédents on n'aurait pas pu faire mieux que 2 rejetons parce qu'il y en a que 2 dans le pire des cas. Ouais mais au pire il y en a que 2 qui sauraient échapper quoi. Mais si le truc c'était qu'on comptait le nombre de rejetons qu'on avait tués. C'est logique. Mais là c'est pas logique. Ouais. Ouais. Voilà. Dégueulasse. Voilà voilà. Ben nous verrons hein. la prochaine fois. Oui. Ce que ça va donner. C'est frustrant parce qu'on a pas mal joué. On a mis toutes les chances de notre côté. Et on s'est ramassé des tirages du bague. On a chopé ça ou si topacule là. En attaque. Non c'est terrible. Ouais. Non c'est catastrophique. Allez. Ben sur ce. On mérite quand même bien des petits pouches de feuilles. Franchement. Après ce qu'on vient de dire. Et vous voyez vraiment ce jeu est génial. Ah ce jeu c'est. C'est ça. C'est beaucoup de haine. C'est beaucoup de haine et un peu d'amour. C'est beaucoup de spectacle aussi. Voilà. Allez. A très bientôt. Rejoignez-nous sur le Discord DJCETV. Le lien est dans la description de la vidéo. Et à très très bientôt pour la suite de cette campagne qui avait très très bien démarré. Et là boum. Ça jette un froid. Ouais. Un petit froid là. Allez. Ciao. Salut. Salut.